on va parler des civilisations et de quelles sont les meilleures civilisations par phase de jeu c'est à dire quelle est la meilleure civilisation pour le début de partie, quelle est la meilleure civilisation pour le milieu de partie, quelle est la meilleure civilisation pour la fin de partie et un petit peu les raisons de tout ça du coup voilà les civilisations actuelles qu'on a sur Age of Empires 4 donc encore une fois là on regarde leur peak rate c'est à dire leur taux de prise à quelle fréquence les joueurs jouent ces civilisations là également leur win rate globalement il faut savoir qu'il y a des civilisations qui sont très très orientées sur la pression sur l'agression sur sur tous ces aspects là pour moi les meilleures civilisations on va dire d'early game de pression d'agressivité c'est français anglais après en fait il y a quand même une chose à comprendre c'est que les mongols sont potentiellement aussi très fort sur les débuts de partie et pour moi les mongols sont surtout fort dans le sens où ils peuvent se défendre à peu près tout un peu comme les anglais d'ailleurs après les mongols sont peut-être un peu plus technique à jouer lorsqu'on est débutant mais à mon sens c'est une des meilleures civilisations pour le début de partie mais surtout pour le côté je dirais le côté défensif l'agressivité fonctionne mais ça va dépendre de contre qu'on joue du setup des bases et tout ça c'est un peu un peu tricky russe c'est pas du tout enfin ça pourrait être une bonne civilisation de début de partie mais en soit les russes ont tellement d'autres forces que très peu de joueurs jouent le début de partie voilà après abbasside aussi c'est une bonne civilisation de début de partie enfin c'est une bonne civilisation d'achever aux dalles dans le sens où ils peuvent faire des grosses grosses agressions qui font vraiment mal dès l'achever aux dalles avec le fait que le le siège soit directement recherché le fait que le qu'on puisse directement faire des béliers sans faire une seule recherche daily clairement pas une solution de début de partie et saint empire romain germanique n'ont clairement pas une utilisation de début de partie après il existe une strat en hre qui est très forte c'est le flé le masse fantassin dès l'âge féodale mais le problème c'est que c'est une strat qui est relativement facile à scout puisque c'est là globalement ceux qui font cette strat là il pose d'autres bâtiments pour passer l'âge et voilà quoi du moment qu'on voit ce bâtiment là on sait qu'on se prend l'agression donc on sait qu'on peut l'arrêter là où en fait les anglais sont un peu plus imprévisibles les français sont très prévisibles mais font très mal les chevaliers et les mongols eux sont assez imprévisibles parce que il peut vraiment s'y poser des choses dans coups et attaquer quoi voilà moi pour moi à en early game les premières phases de jeu les premières minutes de jeu c'est vraiment vraiment ces civilisations là qui sont les meilleurs après on arrive du coup au mid game alors moi ce que j'appelle le mid game c'est donc milieu de partie c'est à peu près c'est assez variable selon la civilisation contre laquelle on joue mais c'est le moment où un des joueurs passe à l'âge des châteaux c'est à dire le moment à peu près où on rentre dans là dans la phase où on a du siège où on a des espringales où on a du dégâts de zone où on a ces choses là à ce moment là de la game en fait pour moi la meilleure cible déjà c'est les c'est russes pour moi c'est russes alors j'ai pas parlé des chinois d'ailleurs mais chinois de pour l'early game c'est pas ouf sauf si on fait des rushs ou kono mais qui sont des strats un semi semi mid game semi mid game les russes du coup c'est une situation en fait qui passe très vite âge faudal très vite âge des châteaux et là en fait ils ont des compos d'armée notamment le masse archer de cavalerie qui fait super 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 mal qui est une des strats les plus jouées quoi qu'il en soit peut-être qu'un jour ça changera peut-être que le jour où vous verrez cette vidéo enfin peut-être que si vous voyez cette vidéo en quelque temps ces choses là auront changé mais mais voilà c'est une situation qui est très très forte sur le mid game en plus de ça ils ont dès dès l'âge féodal le accès à la cavalerie lourde comme les français un peu moins fort que les français mais du coup ils peuvent faire des petites choses un peu rigolote en mélangeant archer de cavalerie aussi de cavalerie lourde en mid game d'ailleurs souvent ils passent assez late en âge impériale anglais pour moi c'est plus délicat parce que en anglais en fait pour moi il ya une petite faiblesse quand ils passent âge des châteaux et c'est souvent là d'ailleurs que moi quand je joue avec les mongols j'en profite pour leur faire mal ça va être c'est la phase où ils ont beaucoup trop d'unité on va dire légère du fin du pitié de l'arché long des choses comme ça et c'est là que tu peux leur faire mal par contre s'ils ont réussi à installer un bon early game ils peuvent être très très fort français français pour moi le mid game il est moyen y'a pas ces moyens ces moyens c'est pas sensationnel c'est bien mais c'est pas sensationnel mongol ça fait aussi partie des rois du mid game ça va être dès que vous passez à l'âge des à l'âge des châteaux vous allez pouvoir faire très très mal avec directement des 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 catapultes des bois des des push-ups espringales des choses comme ça je dis catapultes mangono évidemment voilà vous pouvez faire très 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 mal abbasid c'est un peu la même logique pour moi c'est un peu en dessous de mongol mais c'est des civils en fait qui sont très très bonnes en mid game et surtout en fait faut pas oublier que mongol particulièrement c'est une civile qui va descendre en puissance plus la partie dure parce qu'ils ont pas ils ont une grosse force en mid game sur le late sur l'âge impalable ils ont rien de de fantastique ils sont pas mauvais mais ils ont rien de très très fantastique sur ces phases là chinois leur mid game est assez intéressant parce qu'il y'a plusieurs choses qui peut y'a pas mal de petites choses qui peuvent être faites je trouve il y'a pas mal de petites choses qui peuvent être faites en chinois mais c'est vrai que leur style de jeu encourage beaucoup plus à aller sur le late game plutôt que jouer sur le mid game mais je sais que j'ai déjà pris des push des pressions j'ai regardé parler avec avec nidaveille et tout ça peut ça peut faire mal aussi des rush fire lancer mais pour moi pareil fire lancer c'est donc lancé de c'est des pressions qui arrive un peu après l'âge des châteaux donc c'est plus délicat à préciser holy roman empire holy roman empire alors moi il y en a qui me surprennent à l'âge des châteaux mais je mets une civile qui peut passer très très vite à l'âge impérial donc en principe et en principe pardon il profite de ça par contre sultanate daily moi je trouve que c'est une bonne civile mid game parce que à partir de ce moment là il commence à avoir les premiers éléphants les éléphants archer notamment et ça peut vraiment vraiment punir des parties c'est une civile qui gagne en puissance en fait en mid game et qui va pas arrêter d'en perdre plus la partie va durer plus ouais plus la partie va durer plus ils vont gagner en puissance en fait tout simplement c'est un peu la logique qui va y avoir derrière tout ça donc on a fait à peu près le tour pour le mid game pour moi ça se après tu rentres dans ce qu'on appelle je dirais l'ultra late mais pour moi le late c'est le on arrive à 20 minutes de game quoi après on arrive à 20 minutes de game il ya eu des échanges à l'âge des châteaux et du coup comment en fait on commence à arriver aux armées qui dépassent les 170 170 de pop du coup les mongols pour moi c'est une cifre qui perd beaucoup 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 en puissance à ce moment là ça va être qu'ils ont pas vraiment de déjà ils peuvent pas faire de murs voilà ils peuvent pas faire de murs donc toutes les pressions les haras tu peux pas vraiment les gérer facilement si je dis pas de conneries ils ont pas d'escopetier ils ont pas comme engin de sièges finaux rien à voir avec le chien de l'inspecteur gadget si vous avez la ref ils ont que les bombardes ils ont rien d'autre s'ils ont les escopetiers on me dit dans le chat ou qu'ils ont les escopetiers ouais bon bref mais mais en fait mais même les escopetiers je trouve pas ça forcément fou enfin ça dépend de plein de situations est vraiment moi j'arrive jamais de toute façon la situation on sort en masse escopetier si en plus je suis bête parce que j'avais fait une partie où j'avais joué escopetier et j'avais perdu justement contre hreux voilà mais du coup c'est une cifre qui n'a rien de sensationnel ils ont pas des gros upgrades ultra ultra forte comme peuvent avoir par exemple les chinois je saute vite fait certaines civilisations mais les chinois c'est une cifre qui est ultra ultra forte en late c'est à dire ils ont le meilleur siège du jeu meilleur siège du jeu il n'y a rien à dire ils ont le meilleur siège du jeu il n'y a que les français qui peuvent un peu à un peu rivaliser sur le siège avec eux avec leurs leurs trucs royaux là mais c'est vraiment le meilleur siège du jeu ils ont les fire lancer les fire lancer c'est une menace constante c'est à dire que tu ne sais jamais quand le l'adversaire peut sortir toute son économie et bam ils te balancent full fire lancer lancer de feu et ils te rassent tes bâtiments donc c'est une menace vraiment folle je trouve en late game les chinois c'est une des HRE c'est un peu pareil c'est une excellente cifre de late game leur fantassin de fin de partie ils sont insane ça fait vraiment mal moi j'ai je me suis fait retourner des parties avec full fantassin où tu fais bah tu vraiment tu fais ok 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 je me fais allumer quoi c'est ultra ultra fort et ils peuvent passer vite à l'âge appareil russe russe alors le russe en théorie ça pourrait être une excellente simulation de late game le problème c'est qu'aujourd'hui avec le recul qu'on a sur le jeu ils jouent quand même quasiment tout en fait actuellement ils jouent tous en milieu le mid game c'est à dire ils jouent tous hd château très très fort et ils vont rarement âge impérial ou après en principe la partie elle est pliée avant on va dire la partie quand tu rentres en russe tu sais déjà si elle est pliée avant d'arriver à l'âge impérial parce que ils jouent full enfin ils font toujours une pression qui décide quasiment quasiment du futur de la game c'est un peu le problème après on me dit effectivement les russes plutôt avec les espringales qui ont plus de portée le truc c'est que les espringales qui ont plus de portée en fait pour moi le problème du late game le late game ça se limite pas aux espringales parce que quand tu as les bombardes qui commencent à one shot les espringales ça commence à être un délire un peu différent mais bon après c'est un point de vue ça anglais pour moi anglais je sais qu'ils sont bas ils sont basiques en late ils ont pas un mauvais late game ils ont pas un merveilleux late game c'est pas fou c'est en vrai c'est pas merveilleux c'est pas merveilleux merveilleux c'est bien et français français pour moi c'est excellent sur les masses cavalerie après ça dépend vraiment de comment l'adversaire a réussi à tenir à ouais à tenir moi par exemple tout à l'heure j'ai fait une partie où justement j'ai joué contre un masque cavalier s'il y avait justement toutes les améliorations sur les cavaliers j'ai galéré pour les buts et pourtant j'avais gagné la partie quoi et je me dis que si je l'avais pas puni l'adversaire je serai un peu un peu mal quoi on dit les russes ont trois de brades une scène sur les sièges et les games et les stresser oui ils ont effectivement les stresser c'est vrai qu'ils ont effectivement les stresser mais le problème c'est qu'aujourd'hui je peux pas dire si c'est une bonne c'est une bonne civilisation sur le papier mais je vois tellement jamais de l'aide game de russes que j'arrive même pas à juger de si c'est bien ou pas c'est assez fou mais j'arrive même pas à juger à cause de ça c'est tout à bassines à bassines en fait c'est s'ils ont réussi à poser beaucoup de tonne center et tout ça oui ils peuvent avoir un bon lait game parce qu'ils ont une bonne économie ils ont ils peuvent exploser à ce niveau là mais en fait c'est un peu comme d'autres civ ou ou s'ils sont forts en late c'est parce que ça c'est déjà ils ont déjà pris un net avantage en mid il retourne pas une partie comme un chinois peut arriver pour arriver à la jeune paire et te dire allez hop je te sors des bombards de l'horloge et tu dégages quoi voilà et délit alors délit délit oui délit plus la partie dure plus ils vont être surpuissants parce que ils auront toutes les améliorations du jeu voilà aujourd'hui délit trop buggé pour juger mais c'est une très très bonne civ de late game le truc c'est que par exemple moi j'ai joué une partie où le mec il est arrivé il m'a fait fou l'éléphant en fin de partie donc effectivement il veut fouler l'éléphant tu faire bas où il m'avait trouvé dessus ouais mais moi j'avais fou le fou le bombarde tu one shot tous ces éléphants et tu fais ah et puis le temps qui s'approche de toi et des fracasses mais c'est un peu c'est toujours pareil ça va être très fort en late game selon contre quoi ça joue et mais je pense que du monde tu tombes contre un chinois c'est compliqué et pardon pour le coup d'un micro je pense réellement que pour moi les fins à mon sens les chinois c'est la meilleure cible pour light game quoi je dirais du coup que en résumé meilleur cible pour le l'airly game notamment pour le côté agressif c'est français et anglais mais un des meilleures cible pour défendre un early game c'est mongol et anglais donc je dirais du coup la meilleure cible c'est anglais quoi en early bah fin après si on résumé comme ça mid game je dirais que la meilleure cible c'est mongol et si je devais choisir ma russe mongol et russe et peut-être pas très loin abbas cible quand ils ont été un peu améliorés et du coup en late game le chinois 100% hreux délit voilà chinois hreux délit et si on devait classer derrière je mettrais français anglais mongol et abbasside à peu près mais voilà j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me donner votre point de vue salut salut